coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 juin 2022 donc avant de commencer un grand merci à vous tous les poissons pour vos lacs vos commentaires un grand merci aussi à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner et donc merci pour votre présence votre soutien et votre confiance on va commencer tout de suite par votre petite couleur donc pour la semaine du 20 au 26 juin 2022 avec le petit oracle des couleurs de claire duval et petit message vraiment ne prenez que les messages qui résonne en vous n'hésitez pas à inverser des énergies si besoin donc donc si je parle de votre hôte mais vous avez l'impression que finalement c'est vous donc que c'est l'inverse tout simplement donc n'hésitez pas à inverser donc voilà donc et allons-y tout de suite on commence avec vous les poissons avec votre couleur donc pour la semaine du 20 au 26 juin 2022 quels vont être vos messages alors qu'est ce qu'on va vous transmettre pour la semaine du 20 au 26 juin 2022 je vais aller la chercher parce qu'elle n'avait pas tombé franchement ok on va la chercher et ben nous avons noir je l'avais vu j'avais repéré donc c'est que ça devait être celle là je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance moi je pense que voilà il ya quelque chose d'inconnu qui rentre dans votre vie des poissons peut-être une rencontre donc quelqu'un que vous ne connaissez pas connaissez pas excusez moi qui va rentrer dans votre vie alors on va prendre le tarot de la sensualité de wicca et on va aller chercher vos messages avec un tirage en neuf comme d'habitude allons-y pour vous les poissons quels vont être vos messages pour la semaine donc 20 au 26 juin 2022 on parle peut-être de manque manque d'amour manque d'affection mais je vois de la grande joie arrivée ok des plaisirs des réjouissances à plusieurs donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une soirée alors ok on parle d'un soulagement par rapport à une blessure en ok j'ai des personnes qui ont peut-être raté une opportunité lâcher les poissons mais vous allez avoir une nouvelle chance alors à la coupe nous avons ok moi je l'avais déjà vu celle là disons elle voulait sortir moi on parle de jalousie de jalousie et ouais on parle de grandir par rapport à de la jalousie donc ça veut dire peut-être sortir d'une jalousie 1 ouais ok c'est plutôt pas mal donc sortir de la jalousie hop là les poissons on sort de la jalousie alors on va les voir avec le tableau de 9 1 quels sont les messages c'est peut-être un message simplement annexe là peut-être que certains d'entre vous voilà vous sortez en fait d'une relation on me dit où il y avait beaucoup de jalousie bon un problème d'équilibre dans une relation ouais j'ai l'impression que vous étiez peut-être dans une relation un petit peu à comment dire pénible on ne pesait pas les mots on ne pesait pas les gestes on ne tempérait pas la jalousie surtout c'est surtout ce mot qui revient là cette jalousie alors c'est c'est peut-être pas vous les poissons c'est peut-être la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez parce que pour certains moi je sens quand même qu'il y ait eu rupture 1 on ne supportait plus en fait le fait que l'autre personne ne fasse pas d'effort par rapport à cette jalousie on était perpétuellement accusé 1 de tromperie de trahison de c'est un petit peu les messages que j'ai 1 et on se libère j'ai la libération moi pour moi là on s'est libéré on a rompu avec cette personne alors vous pensiez peut-être que c'était un coup de foudre en plus avec cette personne ouais certains ont pensé qu'ils avaient eu un coup de foudre ou que ça laisse arranger en fait un petit à petit en haut vous pensez que ça va s'arranger un oh ouais beaucoup on est dans des énergies de jalousie obsession que vous alliez tromper l'autre tout le temps alors avec la lune moi pour moi c'était un cauchemar où vous allez c'est vous allez être avec quelqu'un où vous êtes déjà avec quelqu'un là qui est extrêmement jaloux c'est un cauchemar vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez vous ne pouvez plus avancer comme vous le souhaitez il faut tout justifier dans votre vie là c'est c'est incroyable c'est insupportable on parle là d'avoir raté sa chance raté une opportunité encore j'ai cette notion il ya avec l'inconnu on n'a pas allé on n'a pas été vers quelque chose ouais on a eu peur d'aller en fait vers l'inconnu ou d'accord cette dp on parle vraiment d'un entourage qui manigance qui trompe ou c'est chaud là ouais on est vraiment oppressé on se sent piégé j'ai envie de dire ouais vous êtes vraiment avec un ouais il ya vraiment quelqu'un là comment dire qui est froid qui est qui est dur qu'est qui veut vous contrôler un vous êtes on parle de contrôle ouais de contrôle jusqu'au dans le financier en fait on peut aller jusqu'à vous endetter en fait pour vous contrôler ou peut-être que j'ai affaire des poissons aussi on vous a empêché on vous a demandé d'arrêter de travailler pour vous contrôler financièrement également c'est peut-être ça l'opportunité raté c'est peut-être du côté financier c'est peut-être qu'on vous a on vous a parlé on vous a peut-être permis de vous proposer en fait un emploi ou autre et vous avez raté cette opportunité pourtant j'ai quand même cette notion de libération donc vous allez vous libérer de tout ça j'ai envie de dire vraiment c'est vous en avez assez où vous vous êtes déjà libéré il ya peut-être eu déjà rupture en tout cas vous allez vraiment vous libérer là donc c'est plutôt positif tout de même ouais on parle ouais on se libère parce que il n'y a pas d'équilibré dans un engagement dans un contrat on a affaire vraiment à quelqu'un comment dire on trouve sa motivation de se battre pour se libérer un ouais on a un réveil on a un réveil et on a encore ce 3dp en fait à l'envers qui parle de soulagement de guérir de cet engagement et on on y va en conquérant on ne baisse pas les bras on ne baisse pas les bras les poissons ouais il ya des révélations en plus un qui vont vous aider un il ya des révélations qui vont vous aider à surmonter les difficultés on me dit matériel également financier vous n'avez pas à vous inquiéter ok ouais donc on parle vraiment de libération on va prendre l'oracle des médiores on parle vraiment de libération là dans d'une personne très jalouse qui veut contrôler qui 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 manigance également tout le temps j'ai envie de dire aussi cette personne voilà avait tout contrôlé dans votre vie et il ya une libération vous sortez du contrôle là ouais il ya un passage à l'action il ya une tête une opportunité qui a été manquée avec quelqu'un d'autre a peut-être une autre relation amoureuse j'ai envie de dire mais il va y avoir une réconciliation me dit avec le noir aussi j'ai la notion oui on était vraiment dans une situation dans un engagement à contrat peut-être un mariage même c'est très très obscur vous n'arrivez pas à voir la lumière et en fait un moment vous êtes tellement dans le noir tellement dans l'obscurité que eh bien il ya une lumière qui a joli en fait il ya quelqu'un il ya une opportunité qui est rentrée dans votre vie qui vous a fait un petit peu entrevoir la lumière mais vous avez eu peur en fait d'y plonger on me dit alors que on vous dit et il fallait vraiment y aller avec curiosité confiance ouais il ya une il ya lâché prise ouais il ya lâché prise pour certains d'entre vous vous voulez sans doute pas trahir l'autre également mais bon finalement la trahison elle est en fait depuis le début de la relation de l'engagement puisque vous êtes coincé puisqu'on vous contrôlant on vous prive de la liberté c'est pas ça l'engagement le mariage c'est pas le contrôle de l'autre on me dit c'est important ouais il ya une rencontre forte en fait pour vous les poissons et une rencontre où il va y avoir une rencontre forte qui va vous sortir de cette obscurité un alors à la coupe nous avons ouais vous êtes en souffrance en grande souffrance ça peut même toucher comment dire physiquement cette souffrance en on a le chakra sacré vous avez besoin de retrouver une souplesse en vous de relâcher les tensions ouais de retrouver votre calme votre sérénité également ok on va faire un tirage en neuf ans alors allons-y un tirage en oeuf pour vous les alors on vous dit qu'il ya un lien en fait un lien avec une vie antérieure donc avec une personne qui vous contrôlait ouais il ya quelque chose à travailler nous avons le chiffre 21 je sais pas si ça va parler à certains on parle de on pense à une réconciliation avec quelqu'un qu'on a peut-être connu en tout cas on veut se réconcilier avec soi même aussi un avec sa liberté sa sérénité on dit qu'il ya qu'il ya une sortie de crise 1 dans les trois mois il ya des choses peut-être caché également vous l'aviez vous avez peut-être caché votre situation à votre famille à vos proches on me dit il va y avoir des lumières il va y avoir des lumières en fait vous allez dire à vos proches le cauchemar que vous vivez en fait vous allez vous allez vraiment faire des révélations ouais il ya une fin de cycle qui est inattendue vous n'allez pas vous y attendre ça va sort d'un coup en fait sans doute un ouais attention là dans le mois à venir là il pourrait y avoir trahison des madigances sur le mois à venir après ça m'étonne pas s'il ya un départ ainsi une rupture soudaine on va vouloir voilà on va pas vouloir vous laisser vous en sortir comme ça un jantan ouais il ya une réussite 1 le fait de de sortir de cette oppression de ce contrôle de cette souffrance il ya une réussite on me dit vous allez sortir un ouais il ya un choix à faire en fait par rapport à quelqu'un qui vous contrôle on vous dit vraiment vous allez faire un choix vous allez prendre une décision et il ya le passage à l'action vous allez passer à l'action en les les poissons alors on va aller voir un petit peu ouais chakra de la gorge on parle de communiquer ses choix le fait de changer de chemin on est à la croisée des chemins on parle il ya l'acceptation d'un changement imminent c'est peut-être grâce au fait de trouver un travail aussi pour ceux qui n'avaient pas de travail dans cette situation et on a encore cette notion de jalousie 1 c'est pas de l'amour on parle vraiment de jalousie il ya un apaisement de de comment dire des des émotions avec après c'est quand il va y avoir cette rupture il va y avoir vraiment un apaisement vous allez vous sentir beaucoup mieux ouais il ya une transformation qui arrive un peut-être même on déménage on change tout on quitte on quitte on s'en va moi j'ai des personnes vous en prouvez plus de cette situation vous avez l'impression en fait que rien avance dans votre vie vous avez l'impression d'être au ralenti depuis mais des peut-être même des années 1 alors est ce que quelqu'un vous tiendrait rancune également mais je pense que c'est pas ça vous il ya vraiment ce sentiment de de s'en vouloir en fait de pas réussir à sortir un plus vite de cette situation c'est ça en fait on s'en veut un petit peu là on comprend pas pourquoi on reste dans cette situation pourquoi on est resté si longtemps pourquoi ça a pris tant de temps on me dit on se pose à vous vous la question en fait dans cette situation ouais ouais il ya cette tornade en fait un qui a été vraiment vraiment très lentement en fait un pour faire un nettoyage profond dans votre vie on parle de messages à venir et il ya un besoin d'ancrage vous avez besoin de retrouver votre confiance c'est une question de survie même j'ai envie de dire dans cette situation vous avez besoin de retrouver des forces votre stabilité vous avez vraiment envie voilà de vivre mais sans peur j'ai l'impression qu'avec cette personne vous avez presque peur quoi d'aller il ya aussi reprendre contact avec sa famille on me dit peut-être qu'il ya eu un éloignement avec votre famille vos liens et ça m'étonne pas ouais on reprend confiance on se transforme on reprend confiance on avait même perdu j'ai envie de dire confiance en sa beauté intérieure mais extérieure également parce que on était dénigré sans arrêt en fait alors donc voilà on reprend il ya des transformations on sort d'une d'une période aussi de stagnation me dire ça a duré un moment et il ya un épaule apaisement des émotions ça c'est très bien alors on va prendre j'ouvre mes ailes de sylvie petit pas donc allons-y on va aller chercher des conseils pour vous donc carte oracle de la transformation des cartes pour vous les poissons dans cette situation bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde alors alors des conseils pour vous pour la semaine du vin au 26 juin 2022 qu'elle voit le message pour vous les poissons alors nous avons choisissez la souplesse vous y gagnerez vos frontières sont très solides mais elles peuvent être aussi elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive défendez vous vous n'êtes pas en danger détendez vous vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer là je pense que là c'est dans la situation en fait d'une rencontre que vous avez fait peut-être que ou que vous allez faire j'ai envie de dire par rapport à votre passé là de cette personne qui était très jalouse sous le contrôle j'ai envie de dire du coup c'est vrai que vous pouvez mettre des barrières et on vous dit que il va falloir se détendre en fait dans cette situation donc excusez-moi j'allais chercher un mouchoir je reviens à plat excusez moi alors me revoilà donc alors allons-y un autre message un autre conseil pour vous les poissons moi j'en ai beaucoup là j'ai je pense elle a l'ego peut vous manipuler le soi le soi vous rend libre si vous le laissez faire votre ego peut vous jouer bien des tours il peut vous raconter une belle histoire pour vous vous endormir même en plein jour il peut aussi vous faire croire que quelque chose de complètement faux sur vous même au contraire le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence à votre vérité avec l'ego vous êtes dans le doute avec le soi vous êtes en paix c'est un beau message en même temps c'est ça m'étonne pas que vous puissiez être dans une relation dans l'ego dans une nouvelle relation mais ça c'est la peur c'est vos peurs qui vous amène comme ça donc on vous dit voilà de vraiment de vous adoucir on revient toujours voilà ouais vraiment vous adoucir il ya des peurs à libérer l'un de toute façon alors même si vous loupez une opportunité vous inquiétez pas l'univers ne fera toujours de manière à vous la représenter ouais ouais je viens de trop là alors allons-y les poissons j'aimerais un dernier message conseil voilà on a les conflits pardonnez vous et pardonnez aux autres c'est ce que je vous ai dit hein je pense qu'il ya un pardon à vous accorder vous avez mis beaucoup de temps à vous sortir d'une situation qui a été très difficile pour vous hein vous étiez en grande souffrance il faut vous pardonner en fait c'est très dur bien souvent de sortir de ce style d'emprise et pardonner aux autres vous êtes exigeant vers vous même et envers les autres et cela entretient le conflit faites le choix de vous pardonner de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonner aux autres de vous refléter votre humanité les conflits se régleront de même on vous dit donc très beau message là très beau message conseil et on va finir avec une prière de l'archange michaël donc pour la semaine du 20 au 26 ok et nous avons soyez doux envers vous même il ya vraiment on vous demande vraiment d'avoir de la douceur pour vous hein les poissons ma prière ma prière archange michaël je vous en prie aidez moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense dit et fait aidez moi à sentir que je mérite la compassion je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable donc voilà pour vous les poissons je vous souhaitais une très belle semaine prenez soin de vous à très vite pour votre prochain tirage et puis je vous fais de gros bisous